Mesdames et Messieurs les conseillers, Chers amis, Un peu de silence. Bienvenue à cette séance de conseil. J'ai à vous faire part du décès de M. Antoine Fech, décédé le 20 janvier 2016, né le 21 février 1927 à Rixheim, au Rhin, électricien spécialisé dans l'automobile. Il entre chez EDF en 1948 et adhère dès 1949 au syndicat EFO d'EDF. Il gravit après la guerre les échelons de l'engagement syndical, secrétaire de l'UDEFO du Haut-Rhin, en 1953. Il fut membre de la commission exécutive en 1961. Il entra au bureau confédéral en 1963 et il resta jusqu'en 1996. Syndicaliste dans l'âme, il a joué un rôle essentiel dans l'histoire des régimes contractuels de protection sociale collective. Il fut notamment administrateur de l'ARCO dès 1964 et en assura la présidence en 1975 et en 1997. Nommé membre du conseil du 1er mars 1978 au 31 mars 1983, au groupe des travailleurs CGTFO, il participa aux travaux des sections du travail et des relations extérieures, 1978-1980, de l'industrie, je vais faire la même chose, de l'industrie du commerce 1980-1982, dont il fut vice-président de l'expansion économique extérieure et de la coopération, 21 janvier 1982-31 mars 1983. Membre de la commission spéciale du plan de janvier 1982 à mars 1983, il avait également été membre des commissions temporaires sur la situation démographique et ses implications économiques et sociales, bilan et perspective, du 1er mars 1978 au 28 juin 1978. La politique familiale globale, du 12 mars 1980 au 27 mai 1981. M. Fech avait également été membre de sections en 1964 et 1965. Il était chevalier de la Ligion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Je souhaite vous faire part des échanges en bureau au cours des deux mois écoulés. Depuis le 12 janvier, j'ai eu l'occasion de faire valoir le rôle du Conseil économique, social et environnemental auprès des pouvoirs publics lors de mes diverses rencontres avec les différentes personnalités au plus haut niveau. Nous avons rencontré Ségolène Royal, accompagnée d'Anne-Marie Ducroux et de Bruno Gentil. Évidemment, de façon à voir à quel moment elle pouvait venir faire le point de la COP 21 et aussi de préparer la COP 22, le rôle que pourra jouer aussi le Conseil à ces différents moments. On est aujourd'hui en discussion avec son cabinet. Rencontre avec Jean-Marie Le Guéen, secrétaire d'Etat en charge des Relations avec le Parlement, afin d'évoquer la place du Conseil dans les trois chambres constitutionnelles. Rencontre avec Mathias Felk, à l'initiative du président de la section Europe et Infaire internationale. Nous avons évoqué la saisine sur le projet de partenariat de traité transatlantique, dont le projet d'avis du CESE vous sera présenté lors de notre prochaine Assemblée plénière. Il s'agira de notre premier avis. C'est une saisine, c'est donc un moment extrêmement important. Et nous devrons bien sûr et nous serons bien évidemment regardés sur ce sujet. Rencontre avec Najat Vallaud-Belkacen, ministre de l'Éducation nationale, en compagnie de Xavier Naud, président de section Éducation, Culture, Communication. Rencontre très positive qui, j'espère, devrait déboucher sur deux saisines. Rencontre avec Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, en compagnie d'Aminata Conné, présidente de la section des Affaires sociales et de la Santé, et de Pascal Vion, présidente de la délégation Droits des Femmes et à l'égalité. Là aussi, possibilité, je pense, d'obtenir une saisine. La section est en contact avec le ministère. Rencontre avec Didier Migaud, premier président de la Cour des Comptes. Une rencontre importante où il fallait évoquer le sujet d'évaluation des politiques publiques. et bien évidemment, de travailler en partenariat, en coopération avec la Cour des Comptes et non pas dans une idée de conflit ou de savoir à qui appartenait tel ou tel sujet. Je pense que nous sommes sur le bon chemin et que nous devrions parvenir à avoir un sujet d'évaluation des publics que nous pouvons traiter, peut-être pas de façon conjointe, mais en coopération avec la Cour des Comptes. L'ensemble de ces rendez-vous, bien sûr, sont autant de ponts jetés et d'occasion de présenter le travail du Conseil économique, social et environnemental. Et j'ai tenu à le faire aussi lors de l'ouverture de la conférence santé qui s'est tenue au CESE il y a 15 jours où il m'a été donné l'occasion de mettre en valeur tous les travaux et toutes les propositions faites par le CESE sur le sujet de la santé. Nous devons désormais, bien sûr, attendre que soient productifs ces différents rendez-vous. Et en particulier, nous avons aujourd'hui un premier signe puisque nous a été envoyé pour la première fois, pour la première fois de cette mandature, par le Premier ministre, une question sur la réforme du Code du Travail. Il s'agit de la première saisine. Il y a eu un moment de rupture dans ces différentes rencontres liées au remaniement, bien sûr, ministériel. Et je vais reprendre mon bâton de pèlerin très rapidement auprès de tous les autres ministres concernés de façon à obtenir, bien sûr, un plus grand nombre d'avis. Chaque fois que c'est possible, bien sûr, je suis accompagné des présidents ou vice-présidents des sections concernées afin que soit établi immédiatement un contact et qu'on soit le plus opérationnel possible en entrant évidemment en partenariat avec les cabinets ministériels. Différentes communications du bureau. Lors de la réunion du bureau du 26 janvier et du 9 février 2016, j'ai eu l'occasion de revenir sur l'agenda de la concertation en cours devant aboutir le 23 février sur le vote des orientations stratégiques. C'est le sujet qui nous attend de cet après-midi. Le projet de modification du règlement intérieur a quant à lui été programmé pour la plénière du mercredi 23 mars. Après un premier examen lors de la réunion du bureau de ce matin, le projet sera présenté demain après-midi aux présidentes et présidents de groupe puis rediscuté au cours d'une réunion exceptionnelle du bureau qui va se tenir demain soir à 17h. Un nouveau processus de validation des groupes sera alors lancé du 25 février au 4 mars au soir afin de recueillir les amendements écrits. Après sa réunion statutaire du 8 mars, le bureau adressera à l'ensemble des conseillers un projet de modification du règlement intérieur, présentation et vote lors de l'assemblée plénière du 23 mars. Lors de la réunion du bureau du mardi 9 février, le bureau a aussi évoqué d'autres points. L'émission d'abord de Capital sur M6. Je suis revenu bien sûr sur le reportage consacré au CESE, diffusé dans le cadre de l'émission Capital de M6 du 7 février dernier. Pour bien sûr en déplorer le contenu très à charge contre l'institution, comme indiqué dans le courrier que j'ai adressé dès le lendemain au président de groupe et aux collaborateurs du conseil, cette émission pour laquelle il était impossible, il faut bien en avoir conscience, il était impossible de fermer les portes, a pu blesser bien sûr par les propos déplacés et surtout les fausses informations. La mobilisation collective de la direction et de la communication pour défendre l'institution et montrer les résultats du travail du CESE, bien sûr, n'a pas suffi. Bien sûr, quand des journalistes viennent ici et viennent avec l'idée d'avoir un an bien particulier, il n'est pas évident de faire parfois changer cet angle. Le bureau regrette bien sûr ce reportage et ainsi sur le fait qu'il convient de travailler à améliorer bien sûr l'image du CESE, la qualité de son travail, en particulier en collant à l'actualité et de poursuivre les réformes au cours de cette mandature. Après un débat nourri, le bureau a émis le vœu que j'adresse à un courrier aux auteurs de l'émission de M6 uniquement afin de rétablir certaines vérités et sans rien attendre, en retour. Il n'y avait pas pour nous l'idée d'ouvrir un débat. Tous les membres, les collaborateurs du CESE et personnalités associées étant également destinataires de cette lettre. Un mot maintenant sur les missions. J'ai souhaité créer des missions destinées à traiter de sujets transversaux qui ne relèvent pas nécessairement du règlement intérieur. Chaque mission, toujours structurée sur le même modèle et d'une durée maximale de six mois, sera placée sous la responsabilité d'un vice-président ou d'une vice-présidente du bureau, aidée en tant que besoin d'une personnalité experte extérieure ayant une bonne connaissance de l'institution et des compétences dans le domaine concerné. D'un correspondant au cabinet et d'un correspondant de l'administration afin de faciliter le travail. Un point d'étape sera fait devant le bureau au bout de trois mois. J'ai informé le bureau des désignations suivantes. Mission sur les relations CESE-Césaire, elle sera animée par Jean-François Nathon. Mission sur la pétition citoyenne, animée par Dominique Gillier. Mission sur l'Europe et les CESE-Césaires, à l'étranger, animée par Bruno Gentil. Mission sur le rapport sur l'État de la France, c'est animée par M. Patrick Lenanquer, assisté de Mme Fauvel, présidente de la section de l'économie et des finances. D'autres missions seront ouvertes en particulier sur le sujet de la transversalité et sur le suivi des avis. Chaque mission devra veiller à prendre en compte les contraintes budgétaires du CESE, étant précisé que les responsables et les experts effectuent ces missions à titre gratuit. Lors de cette même réunion du bureau, M. Lenanquer a présenté les premières réflexions menées avec l'appui de Mme Fauvel, présidente de la section de l'économie et des finances, sur la forme que pourrait prendre le rapport sur l'État de la France. Au vu de la note soumise, le bureau a décidé, d'abord, qu'il y avait un timing impératif et qu'il s'agissait de rendre ce rapport pour le 14 juin 2016, impératif qui est guidé pour sortir avant la loi de programmation d'orientation budgétaire. Ensuite, que le suivi des indicateurs, il s'agissait de suivre les indicateurs gouvernementaux pour avoir une chance d'être saisi par le Premier ministre ensuite. Ce suivi sera piloté par la section économie et finances. Elle sera le chef d'orchestre. à charge pour elle de répartir le suivi des indicateurs aux sections concernées. Il peut être fait, bien sûr, un focus et sur le focus, le focus devra avoir pour particularité, bien sûr, de suivre un indicateur ou plusieurs indicateurs. Il sera confié à une section et pas forcément à la section économie et finances. Pour cette année 2016, il est demandé aux sections qui le souhaitent d'élaborer un focus et de faire une proposition pour le prochain bureau du 8 mars. et le bureau fera à ce moment-là un choix entre les différentes propositions des sections. J'ai à vous faire part maintenant d'un certain nombre d'affectations. Affectations en section groupe des personnalités qualifiées. Au cours de sa réunion du mardi 26 janvier 2016, le bureau a affecté M. Rost à la section des affaires européennes et internationales. Affectations en délégation groupe de la CFDT. Lors de cette réunion, le bureau a également affecté Mme Patricia Blancard à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Affectations en délégation groupe de la CFE-CGC. Au cours de sa réunion du mardi 9 février 2016, le bureau a affecté Mme Sabrina Roche à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Affectations en délégation groupe de l'Outre-mer. Lors de cette même réunion, le bureau a également affecté M. Joël Lebeau à la délégation à l'Outre-mer. Personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental. Désignation d'une personnalité associée par décret du président de la République en date du 14 janvier 2016 et désignée en qualité des personnalités associées du Conseil économique, social et environnemental, M. Jacques Landriot en remplacement de M. Rost. M. Landriot siégera la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Nous lui souhaitons bien sûr la bienvenue. Lors de sa réunion du mardi 26 janvier, le bureau a été appelé à procéder à la suite des désignations des membres dans les organismes extérieurs. Comité interministériel pour l'agriculture et l'alimentation. Mme Marie-Thérèse Bonneau, Comité national de l'eau, Mme Florence Denis-Paquier et Mme Jacqueline Cotier. Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, Mme Danielle Dubrac. Conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'art et métier, M. Didier Gardinal au titre de représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et M. Gabriel Artero au titre de représentant d'une organisation syndicale de salariés. Observatoire français des conjonctures économiques, M. Frédéric Boccarat, M. Daniel Julien Noël. La commission de concertation du commerce, M. Jean-Pierre Crouset, candidat unique. Le bureau sera amené à compléter ses désignations au cours des réunions à venir et je vous ferai alors part des désignations proposées par mes soins après appel à candidature auprès des groupes. fonctionnement. S'agissant de l'organisation et de manière des sections et des délégations, le bureau, lors de sa réunion du mardi 26 janvier, soucieux de permettre aux conseillers qui siègent dans deux sections d'exercer dans les meilleures conditions leur mandat, donc le bureau propose que certaines sections puissent, les mercredis de plénière, se réunir de 8h30 à 11h et de 10h30 à 13h. A défaut, les conseillers concernés seront invités à choisir une section principale et accepter une section secondaire. Ce matin, les questeurs ont également proposé au bureau de clarifier les conditions de prise en charge des transports en région parisienne. Après débat sur l'hypothèse numéro 5 présentée et la proposition du questeur d'une prise, des questeurs d'une prise en charge intégrale du pass Navigo, le bureau s'est prononcé majoritairement en faveur de son financement au profit des conseillers et personnalités associées qui en feront la demande. Le bureau a enfin approuvé à l'unanimité le projet de décret numéro 59601 relatif au régime administratif et financier du CESE. Le texte sera transmis ce jour au secrétaire général du gouvernement. Saisine gouvernementale et autosaisine. Lors de sa réunion du mardi 9 février 2016, le bureau a confié sur leurs propositions. A la section de l'aménagement durable des territoires, la préparation d'un rapport et d'un projet d'avis intitulé comment mieux répondre aux besoins en logement dans les territoires. Cet avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière en octobre prochain. A la section de l'environnement, la préparation de deux projets d'avis intitulés la justice climatique, les perspectives nationales post-COP 21 et contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique. Monsieur le Premier ministre par l'aide en date du 16 février 2016 a saisi notre Assemblée sur la réforme du Code du travail. Lors de sa réunion du mardi 23 février, le bureau a confié l'élaboration d'un projet d'avis sur cette saisine gouvernementale à la section du travail et de l'emploi en attirant particulièrement leur attention sur le souhait du Premier ministre de recueillir l'avis du Conseil avant la fin du mois de mai afin de lui permettre de disposer d'une feuille de route sur cette thématique avant le vote définitif du projet de loi portant refonte du Code du travail. Concernant les autosaisines, le bureau a confié sur leur proposition à la section de l'environnement la préparation d'un projet d'avis intitulé Les avancées dans la mise en œuvre de la loi de transition énergétique. S'agissant du rapport et d'un projet d'avis intitulé La qualité de l'habitat, conditions environnementales de la santé, le bureau a reporté sa décision dans l'attente de précision concernant l'éventuelle collaboration avec d'autres sections sur ce thème. A la section de l'économie et des finances, la préparation d'un projet d'avis intitulé Les mécanismes d'évitement fiscal et leur impact sur la cohésion sociale. Et le consentement à l'impôt. Il manque un bout au titre. Assemblée plénière du mardi 23 février 2016. Je salue la présence en tribune de M. Hubert Brun, président de l'AMICAL, de Jean-Marcel Bichat, secrétaire, Claude Vignon, trésorier adjoint de l'AMICAL des anciens conseillers. J'en ai fini avec les différentes informations. Elles étaient nombreuses car cela fait un mois et demi que nous ne sommes pas réunis. Je vais donc évoquer maintenant devant vous le sujet qui concerne les orientations stratégiques. Je voudrais d'abord vous faire un rappel statutaire. Le bureau propose les orientations stratégiques après consultation des présidents de groupe et la soumet au vote de l'Assemblée plénière. C'est donc l'objet aujourd'hui de traiter de ce sujet. Il s'agira pour nous bien sûr de fixer un cas dans nos autosaisies, une sorte de colonne vertébrale pour la prochaine mandature. C'est un passage bien évidemment obligé qui se fait à chaque mise en place de mandature. Alors la méthode qui a été choisie pour réaliser ce travail, c'est une méthode participative qui associe les conseillers du CESE, mais aussi bien sûr le bureau, bien évidemment les présidents de groupe, les présidents de sections et délégations et la commission d'amendement, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons fait, et vous en êtes rendu compte, le choix de la méthode participative associant bien sûr l'ensemble des conseillers. C'est une première, c'est la première fois que l'on associe aussi pleinement les conseillers à cette réflexion. Nous l'avons fait parce que nous avons fait le choix d'un projet collectif et donc nous sommes conformes à l'orientation que nous avons prise pour cette mandature. Alors bien évidemment, cette méthode est plus bronienne, peut-être plus longue, mais elle permet de faire partager ses orientations et d'obtenir, me semble-t-il, un résultat plus constructif. Alors le texte est peut-être imparfait, je ne le sais pas, vous me le direz, mais il a le mérite aujourd'hui d'exister et j'espère qu'il sera validé par le plus grand nombre. Alors nous sommes mis au travail, ça n'a pas dû vous échapper dès le 1er décembre, donc cela fait deux mois et demi que nous sommes au travail. Ce travail, semble-t-il, long mais moins long que lors de la dernière mandature où nous arrivons à la conclusion de façon beaucoup plus rapide et en ayant associé l'ensemble des conseillers. Cette méthode participative, je vous l'ai dit, elle a associé donc le bureau, les groupes, les sections et puis une commission d'amendements. Alors le bureau, bien sûr, il a eu à jouer son rôle en préparant les travaux qui sont soumis au groupe. C'est lui qui a défini aussi la méthode qui vous a été proposée. Je tiens à souligner que jamais un bureau ne s'est autant réuni en l'espace de ce mois et demi. Je crois qu'on s'est réuni quasiment presque toutes les semaines. Les présidents de groupe. J'ai réuni les présidents de groupe en trois occasions pour jeter les bases de la réflexion, l'approfondir et arriver au texte qui vous est proposé ce jour par le bureau. Les présidents de groupe ont consulté leurs membres qui ont amendé le texte. Je souhaite au nom du bureau et bien sûr en mon nom propre à vous remercier pour ce travail. Les présidents de section et de délégation. Les présidents de section et délégation sont désormais invités à décliner les orientations stratégiques en priorité thématique qui pourront être présentées bien évidemment au bureau. Mais dès le départ, j'ai voulu aussi les associer à la réflexion parce qu'ils sont bien sûr au cœur de la production de notre maison. J'ai voulu qu'ils nous donnent leur sensibilité et c'est ce qu'ils ont fait au cours des trois réunions qui se sont tenues dont l'une s'est tenue avec les présidents et les vice-présidents. Qu'ils en soient aussi remerciés. La commission d'amendements que nous avons mis en place elle a été mise en place pour préparer le travail du bureau. Huit membres du bureau se sont spontanément proposés à cet exercice. Je pense qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. 330 amendements en trois pages de texte au travail et au résultat six heures de travail non-stop pour produire le document que vous avez aujourd'hui en main. Le lendemain sur le bureau s'est de nouveau réuni et de nouveau trois heures de travail. C'était un long travail constructif qui j'espère remportera la satisfaction du plus grand nombre. Ce texte je ne vais pas le commenter vous l'avez tous vu entre les mains il va faire l'objet de vos différentes réflexions mais il y a un préambule le CESE dans le paysage institutionnel et puis il y a les orientations stratégiques qui sont bien sûr déclinées avec deux axes de travail favoriser la cohésion sociale et réussir les transitions. Alors dans le préambule nous avons bien sûr souhaité réaffirmer notre spécificité celle de cette troisième assemblée troisième assemblée de la constitution représentative bien évidemment de la société civile et affirmer notre volonté de participer au renouveau démocratique en relevant les défis de notre monde actuel et en devenir. Nous avons je l'ai dit défini deux axes de travail qui seront la colonne vertébrale de nos travaux le premier c'est favoriser la cohésion sociale notre pays en a tellement besoin le deuxième c'est réussir les transitions elles sont nombreuses complexes mais ô combien exaltantes donnons-nous les moyens donc de les réussir par notre action à venir nous devons montrer que nous sommes utiles aux pouvoirs publics en répondant à leur saisie mais aussi en gardant notre capacité à proposer des autosaisines pertinentes il s'agit pour nous de trouver un bon équilibre entre saisine et autosaisine que nous sommes proches des préoccupations de nos concitoyens en abordant des sujets qui impactent leur vie et en y apportant des solutions enfin que nous sommes capables de nous ouvrir à d'autres organismes par exemple les Césaires mais aussi des organismes consultatifs et d'autres instances par exemple européennes telles que le comité économique social européen mais aussi s'ouvrir à l'international sujet qu'on n'a sans doute peut-être pas suffisamment mis en exerce dans le document sans oublier bien sûr le sujet de la francophonie n'oublions pas que nous aurons à traiter du sujet de la COP22 qui se tiendra au Maroc cette année donc oui l'international est important oui la francophonie est importante et nous y apporterons une attention toute particulière la suite de nos travaux demain on a une conférence de presse dans laquelle bien évidemment nous présenterons ces orientations stratégiques nous allons élaborer un document de communication nous allons décliner les orientations en priorité thématique ça va être bien sûr le travail des sections et puis nous aurons une clause de revoyure des orientations stratégiques à mi-mandat la façon dont ça va se dérouler maintenant c'est les interventions des groupes pendant trois minutes chacun il n'y a pas d'amendement de plénière et à la fin c'est un vote à la majorité simple donc j'invite chers amis chers collègues les groupes à prendre la parole à tour de rôle et je vais appeler donc dès maintenant le groupe de l'agriculture madame Bonneau elle n'est pas là je vais appeler je vais appeler je crois que ça y est donc je recommence j'espère que ces secondes ne me sont pas comptées dans mes trois minutes monsieur le président mesdames messieurs mes chers collègues le texte que nous avons élaboré ensemble est pour nous non pas un aboutissement mais bien le début d'un travail en commun nous avons en effet choisi que nos avis nos rapports nos études soient désormais construits sur la base de valeurs que nous partageons nous aurons tous à coeur de nous y référer au cours des travaux de notre mandature le groupe de l'agriculture a été particulièrement sensible à l'introduction de cet objectif de cohésion sociale c'est une dimension fondamentale que notre institution peut plus que tout autre porter et faire partager nous souhaitons que le CESE en fasse la priorité de cette mandature au cours de nos échanges et de nos réflexions sur ce texte nous avons voulu également insister sur la dimension économique qui nous paraissait au départ mise de côté dynamique économique de la vie croissance durable emploi pérenne sont des éléments indispensables cela va sans dire au bon fonctionnement de notre société y compris dans les zones où l'agriculture est une des seules activités nous y sommes d'autant plus sensibles qu'en ce moment dans le secteur agricole la crise est forte profonde et perdure et que l'on peut voir à quel point les difficultés économiques peuvent fragiliser la cohésion sociale dans un contexte politique et économique international de crise de concurrence de distorsion économique sociale environnementale normalisation y compris au sein de l'espace Union européenne pardon notre institution doit faire profiter le pays de toutes ses compétences prendre le temps de la réflexion et ne pas tomber dans le piège de la dictature de l'immédiat je voudrais profiter de cette assemblée plénière pour redire ici que pour le groupe de l'agriculture le CESE est un élément important de notre démocratie notre institution est composée de professionnels en activité issus de l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin le CESE est la seule institution capable de porter la voix de la société civile organisée tout entière hors de toute logique partisane les membres du groupe de l'agriculture ont été proposés par diverses organisations professionnelles agricoles ils proviennent de l'ensemble du territoire et sont à la tête d'une exploitation agricole ils participent aux travaux du CESE en poursuivant un double objectif que le secteur agricole soit intégré au débat de notre société et qu'il soit à l'écoute des préoccupations de celles-ci nous ferons tout pour participer aux travaux de notre assemblée et nous espérons que son fonctionnement facilite aussi notre explication et notre engagement je vous remercie merci bien je vais appeler le groupe de l'artisanat madame Fouché monsieur le président chers collègues si nous sommes tous ici individuellement et collectivement convaincus de l'intérêt du CESE nous devons faire preuve de lucidité il nous faut en effet entendre les critiques dont le conseil fait régulièrement l'objet et donc agir avec détermination pour justifier de notre utilité réelle dans ce contexte les priorités stratégiques que nous nous fixons aujourd'hui pour la mandature revêtent une importance particulière le groupe de l'artisanat souhaite insister sur deux points premier point plus que jamais le CESE doit montrer qu'il sait se faire l'écho des questions qui traversent notre société face à la défiance voire au désintérêt qui s'exprime à l'égard des institutions nous devons imprimer résolument à nos travaux la marque de la société civile puisque c'est celle-ci qui fondre notre composition cela exige que nous recherchions le plus possible à identifier les attentes ou les inquiétudes qui s'expriment chez nos concitoyens qu'ils soient jeunes seniors familles qu'ils soient chefs d'entreprise porteurs de projets ou en période de transmission qu'ils vivent en milieu urbain ou rural toute cette diversité doit pouvoir retrouver dans nos travaux les réalités qui sont les siennes et déceler dans nos propositions les pistes qui seront autant d'éléments de confiance en l'avenir face aux bouleversements qui affectent les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux face aux défis climatiques et numériques et aux très nombreuses mutations économiques sociales et environnementales qui s'annoncent le CESE a également un rôle essentiel à tenir pour anticiper les changements et pour proposer les initiatives et les régulations nécessaires afin de transformer ces transitions en opportunités pour tous deuxième point sur lequel le groupe de l'artisanat souhaite insister plus que jamais le CESE va devoir aussi faire connaître et promouvoir ses travaux au cours de cette mandature la communication doit être en effet un objectif permanent à l'égard des décideurs politiques nous devons réaliser une véritable veille sur les suites données par le gouvernement ou les parlementaires aux propositions que nous formulons à ce titre nous devons davantage souligner la plus-value de nos travaux résultat des convergences trouvées par-delà les intérêts spécifiques de chaque organisation ou personnalité du CESE à l'égard du grand public nous devons également adapter notre discours afin de rendre nos propositions mieux identifiables mais aussi nous assurer de leur meilleure diffusion possible pour conclure le groupe de l'artisanat approuve la feuille de route qui est fixée au CESE à travers les orientations stratégiques tout en souhaitant que nous puissions faire régulièrement un bilan de leur application je vous remercie merci le groupe des associations monsieur Philippe Jassane monsieur le président mesdames et messieurs chers collègues après trois mois de travail nous y sommes le CESE est sur le point de se doter d'un projet de mandature pour les cinq années à venir le groupe des associations tient tout d'abord à saluer l'esprit de rassemblement qui a prévalu à cette initiative et la dynamique collective qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs de cette maison pour élaborer ce projet c'était à notre sens une condition sine qua non d'un début de mandat réussi ce n'était pas gagné d'avance ce n'a pas été sans difficulté nous l'avons tous les uns et les autres vécu mais nous pensons que c'est la somme à la fois des exigences des uns et des autres et l'esprit qui a été celui insufflé pour la mise en oeuvre de ce processus qui ont qui ont permis d'en arriver là de ce point de vue c'est gagné alors sur le fond peut-être quelques regrets pour commencer mais dans un esprit positif notre groupe aurait souhaité effectivement et nous l'avions déjà dit un texte avec un souffle sans doute plus ample et une projection d'une ambition plus haute pour le pays et pour notre institution sans doute aussi un ancrage plus net des constats et des orientations qui ont été donnés au-delà des seules frontières de la France alors vous l'avez rappelé monsieur le Président effectivement nous nous situons et notre réflexion doit se situer dans un contexte européen dans un contexte mondial devenu de plus en plus interdépendant où les crises et les soubresauts nous concernent nos premiers chefs et touchent chacune et chacun de nos concitoyens et chacune et chacune de nos politiques publiques pour autant notre groupe trouve l'essentiel de ses préoccupations et se félicite de ce que la plupart de ses amendements aient été pris en compte au-delà de l'équilibre retrouvé entre les trois piliers économiques social et environnemental le texte intègre plus largement des dimensions et des conditions nécessaires au vivre et au faire ensemble qui sont aujourd'hui mis à mal et qui sont au coeur des préoccupations de notre secteur il fait également la promotion de thèmes qui nous sont chers l'engagement citoyen le soutien à la dynamique associative mais aussi le rappel d'un certain nombre d'éléments de notre contexte les enjeux climatiques l'agenda du développement durable et enfin l'acceptation du principe de révision de ces orientations stratégiques à la faveur d'un bilan à mi-mandat qui nous paraissait également important en outre notre groupe salue l'effort de projection de notre institution dans une dimension plus prospective et dans une prise de responsabilité dans l'appréhension des grandes transitions en marche alors il s'agit désormais de mettre en oeuvre ce projet et pour cela il est nécessaire que le CESE se mette en mouvement et pour nous autour de 4 enjeux clés le premier de ces enjeux concerne l'interne le CESE et ses composantes capables de dépasser les particularités et les différences et de construire des consensus forts au bénéfice de l'intérêt général un CESE prêt à assumer toute sa responsabilité pour contribuer activement à restaurer la cohésion sociale pour participer pleinement à la construction du projet de société durable de demain un CESE au service de la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions de la République au travers notamment de la poursuite de son ouverture et de sa capacité d'écoute des attentes des citoyens et de sa capacité à leur apporter des solutions au travers d'une exemplarité dans sa gouvernance et le comportement de ses membres je suis presque fini le chantier qui suit devra nous permettre de progresser dans cette voie enfin et cela a été dit également il nous paraît essentiel que le CESE sache être influent porte et défendre ses avis et savoir mieux suivre et rendre compte de leur niveau de prise en compte nous sommes une assemblée représentative à nous d'assumer ce rôle qui nous incombe d'en revendiquer plus fortement la légitimité et d'en être à la hauteur la France a des atouts et des potentiels importants elle souffre aussi de trop nombreuses factures fractures et inégalités notre assemblée devra savoir valoriser les premiers pour aider à résoudre les seconds nous avons un texte qui pose le cadre c'est une première étape nécessaire qui a été franchie notre groupe votera pour il est temps désormais d'avancer et d'assurer les conditions de réussite de cet acte ce sera utile pour le CESE et son propre avenir sans doute cela devra surtout être utile pour le pays merci 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 Philippe la règle je voudrais juste rappeler la règle je ne voudrais pas avoir à jouer le gendarme c'est mieux c'est trois minutes et donc à chaque groupe de respecter les trois minutes alors c'est peut-être là on voit les anciens et les nouveaux les anciens sont plus formatés allez Albert je ne doute pas que le groupe d'été va tenir les trois minutes monsieur le président chers collègues mesdames messieurs le texte proposé par le bureau est le résultat d'un premier cycle d'échanges et de débats son processus d'élaboration aura laissé la place aux multiples contributions dans un contexte de très fort renouvellement des conseillers et une volonté partagée de se mettre au travail rapidement ce texte c'est aussi le premier résultat d'une gouvernance certes en rodage mais qui donne au bureau la responsabilité du pilotage de l'institution au groupe la responsabilité politique de proposer et de valider les travaux en plénière aux sections la responsabilité opérationnelle de proposer et construire des avis qui puissent recueillir un large consensus mais aussi un consensus de haut niveau cette articulation entre bureaux groupes et sections est fondamentale car elle est la condition première à la crédibilité de cette institution ce texte devait répondre à trois objectifs d'abord établir les critères de validation des propositions de Cézine le choix d'orienter nos travaux autour des deux axes que sont la cohésion sociale et les transitions nous convient parce que c'est de la capacité de notre société à associer transition réussie et cohésion sociale que dépendra notre avenir commun pas seulement celui du Cézeu mais bien celui de notre société les différents items associés n'épuisent pas le sujet notamment dans un contexte de fragilisation de l'Europe et de tensions internationales ils précisent néanmoins le sens et permettront aux sections d'inscrire leurs travaux dans leur perspective la CFDT n'y repère pas toutes ses orientations mais il retrouve les valeurs fondamentales qui structurent son action l'émancipation la qualité économique sociale et environnementale au service de chacune et chacun le dialogue entre les acteurs et les citoyens comme principe de construction et de structuration de notre société de fait ces orientations stratégiques engagent fortement chacune de nos organisations à alimenter les travaux et à s'en nourrir autant pour dépasser les postures que pour démontrer notre capacité à construire du sens commun au service des citoyens deuxième objectif de ce texte présenté à qui voudra bien le voir le rôle l'objectif et les missions de la troisième assemblée de la république ce texte a donc vocation à être connu partagé et diffusé largement il doit constituer l'affirmation que la société civile ne doit pas être dénigrée et contestée car c'est porté atteinte à la démocratie que de nier à la société civile que nous représentons collectivement ici sa capacité de contribuer à la qualité des processus démocratiques ce texte s'il est adopté constitue même un événement car il porte à travers ses orientations une volonté commune de donner sens et crédibilité aux valeurs de la république en ce sens ce texte est porteur d'un véritable choix de société il nous engage également à travers nos travaux à formuler des préconisations utiles aux acteurs publics troisième objectif de ce texte proposer une méthode qui assure la qualité des travaux des sections sur ce point les relations avec le gouvernement et le parlement sont essentielles il conviendra de poursuivre la réflexion car si nous affirmons que les trois piliers qui constituent notre assemblée sont indissociables il faudra veiller à ce que notre structuration en section et délégation ne conduise pas à cloisonner nos travaux en ce sens notre ambition est de contribuer au renouveau démocratique à travers la participation citoyenne et les relations avec les Césaires et le CESE ce sont d'abord des défis à relever qui nécessiteront réflexion partagée et moyens à mettre en oeuvre à nous tous maintenant de démontrer dans les mois qui viennent la nécessité de nos travaux et convaincre de leur utilité le plus grand nombre ces orientations stratégiques nous tracent le chemin le groupe de la CDT votera ce projet d'orientation stratégique merci merci je vais appeler madame Carole Coubert monsieur le président mes chers collègues la CFE CGC tient à saluer le travail collaboratif qui a permis de parvenir aux orientations stratégiques du CESE pour la mandature de 2015 à 2020 qu'il s'agisse du travail des groupes ou de celui du bureau nous sommes attachés à un CESE fort à cette 3ème assemblée de la République lieu unique dans lequel les corps constitués et la société civile peuvent s'exprimer et travailler à la cohésion sociale il nous appartient maintenant de lui permettre de prendre toute sa place pour que ses travaux soient davantage pris en considération par le gouvernement par le Sénat et par l'Assemblée nationale dans le contexte actuel et face à la montée des extrémismes ou des fondamentalismes dans notre société ces orientations stratégiques donnent un signal fort en faveur du vivre et du travailler ensemble républicain pour que cessent enfin les inégalités et les exclusions sociales comme territoriales par ce vote notre institution appelle à un changement de posture fondamentale pour la CFE-CGC il y a nécessité à enclencher cette dynamique démocratique à la hauteur de l'attente des français nous devons aussi être audacieux sortir des sentiers battus afin que les avis du CESE portent pleinement la CFE-CGC sera donc attentive à la rédaction des futurs avis pour que nous ne soyons pas dans le consensus mou mais que nous ayons bien le courage à la fois de souligner nos points de convergence mais aussi de lister nos points de divergence voire parfois les sujets que nous n'aurons pas le temps de traiter c'est à ce prix que nos avis auront une réelle valeur ajoutée dans le même esprit nous porterons des propositions afin de mener une vraie réflexion au cours de cette mandature sur l'organisation de cette maison de ce CESE afin de voir si nous ne pouvons pas renforcer les synergies entre le Sénat et l'Assemblée nationale avec une organisation de miroirs qui pourrait faciliter les échanges entre ces trois assemblées vous l'aurez aisément compris le groupe de la CFE-CGC votera ses orientations et contribuera au développement et à la notoriété de cette maison je vous remercie merci monsieur Vidier pour la CFTC monsieur le président mesdames messieurs chers collègues le conseil économique social et environnemental est une belle institution et nous ces 233 membres avons reçu de ceux qui nous ont désignés pour y siéger pendant 5 ans de nous engager pleinement à en faire un lieu vivant de réflexion de débat de propositions une assemblée qui sait éclairer les choix et les décisions publiques du gouvernement et du parlement notre assemblée produit des avis donne le premier mot d'une réflexion que les décideurs politiques sont appelés à reprendre à leur tour et à traduire en loi en décret en décision d'autorité ces avis sont le fruit d'une concertation permanente d'une confrontation efficace des points de vue et des expériences d'un travail assidu dans nos neuf sections et dans nos trois délégations irrigué par l'expérience des 18 groupes de notre assemblée la suite donnée à nos avis doit pouvoir faire l'objet d'une veille organisée par notre assemblée pour le groupe de la CFTC les orientations stratégiques du CESE pour la mandature 2015-2020 répondent bien aux exigences de l'actualité présente favoriser la cohésion sociale réussir les transitions le texte qui nous est présenté n'est certes pas exempt de certaines imprécisions ou de certains manques parce qu'il a fallu chercher un consensus que nous comprenons mais il répond globalement pour la CFTC à notre souhait de disposer d'une feuille de route à la fois suffisamment précise et suffisamment ouverte aux évolutions prochaines de la société française de son environnement international et de notre monde en bouleversement en votant ce texte le groupe de la CFTC sait combien le CESE saura exprimer ses avis tout à la fois dans le temps court sujet d'actualité ses in-gouvernementales que dans le temps long de la réflexion de la prospective et de la proposition mûrie bravo Philippe rattrape un peu le retard oui tout à fait donc Jean-François Naton groupe CGT Monsieur le Président chers collègues avant de détailler notre avis un mot sur la méthode de travail pour la saluer une audace de choisir le chemin de la co-construction de l'écoute de la recherche de la bonne conjugaison entre les vérités le texte est aujourd'hui grâce à notre travail commun est mieux structuré plus équilibré il permet de trouver plusieurs orientations progressistes mais des éléments suscitent appellent encore quelques commentaires de notre part au regard de la crise systémique dans laquelle nous sommes plongés cette obsession de compétitivité coût présenté comme facteur déterminant de création de richesses pour favoriser la cohésion sociale corrompt tout le texte cette formule magique portée jusqu'à la dérision conditionne quasiment l'ensemble des thématiques économiques évoquées dans le texte alors même que la définition du CESE n'est rappelée que bien plus tard cela lui confère de fait un sens régressif à savoir baisse du coût du travail flexibilité accrue soumission au marché en lieu et place du nécessaire débat sur la coopération et le partage une philosophie qui conduit à une recherche constante de baisse des garanties collectives des salariés telles que le préconise la future réforme du code du travail or l'enjeu de cohésion sociale de lutte contre les inégalités de la défense de l'environnement appelle la création de richesse par le travail et impose de sortir de l'étau de la seule compétitivité à ce retour vers un capitalisme sans entrave du travail sous-payé et de la nature martyrisée osons opposer la dynamique de la confrontation pour la qualité du travail pour le bien-être et la démocratie car ces dynamiques de vie leur mise en débat sont un appel à l'efficacité à l'engagement à l'émancipation pour la CGT cela appelle un développement sans précédent des services publics or cette nécessité des services publics ne se retrouve pas au cœur des orientations proposées elle est reléguée au même niveau que les simples services au public dans le même ordre d'idées le groupe regrette que la consolidation de la sécurité sociale pour oeuvrer à une protection sociale de haut niveau n'ait pas été retenue alors qu'elle ne s'opposait pas au texte final nous maintenons que l'avenir de la sécurité sociale sa reconquête pour une politique de santé familiale de droit à une retraite juste et digne reste une idée neuve pour l'avenir du pays et les futurs avis du CESE la CGT regrette que les enjeux internationaux par les guerres en cours les crises les phénomènes migratoires n'aient pas abouti à affirmer des orientations plus claires sur ces questions enfin le communautarisme tel qu'il est mentionné sous-temps qu'il met à mal la cohésion sociale or il y a là une inversion de la chaîne de causalité c'est bien l'absence de cohésion sociale qui génère le communautarisme notre pays comme l'humanité tout entière traverse une crise qui nous demande au singulier comme au collectif de ne pas se laisser aller à de possibles raccourcis malsain car ce n'est pas évidemment du communautarisme au savoiard dont on parle pour en terminer le groupe de la CGT votera favorablement ce texte mais il sera attentif vigilant sur la manière dont ses orientations seront déclinées il sera engagé à les faire vivre conscient de la nécessaire conjugaison en toute lucidité de sévérité exprimée afin d'oeuvrer à donner tout son sens à notre action au sein du CESO Merci Jean-François Madame Hélène Fauvel pour le groupe EFOU Monsieur le Président chers collègues mesdames et messieurs cette séance plénière consacrée aux orientations stratégiques de cette nouvelle mandature fait suite à de nombreux échanges écrits et oraux néanmoins l'impossibilité de dépôt d'amendements en plénière tente à démontrer les limites de l'ouverture affichée pour cet exercice le document proposé aujourd'hui comporte certes des améliorations significatives par rapport au texte initial tel que notamment la réaffirmation du caractère consultatif de notre assemblée ou encore l'introduction du respect de la laïcité il subsiste cependant pour notre groupe des points d'achoppement sur lesquels nous aurions pu imaginer déposer des amendements au-delà en effet de l'esprit général du préambule du constat et des orientations que nous pourrions partager nous souhaitons formuler des réserves sur des points précis s'agissant plus particulièrement de la cohésion sociale pour le groupe force ouvrière la lutte contre le déterminisme social toutes les formes de discrimination et le chômage de masse constituent les conditions indispensables à un véritable exercice de la citoyenneté pour tous et par tous or le texte du fait de l'ordre de présentation retenu ne pose pas suffisamment l'urgence de la satisfaction de besoins fondamentaux préalable à l'exercice plein et entier de la citoyenneté par ailleurs réduire la fiscalité à un outil économique destiné à favoriser la compétitivité des entreprises et les transitions vers de nouveaux modèles fait l'impasse sur son rôle potentiel en matière de cohésion sociale dès lors qu'elle est juste et progressive de la même manière nous aurions préféré que notre assemblée s'empare de la question de l'égalité de traitement du citoyen sur l'ensemble du territoire plutôt que de l'équité des territoires terme très sujet à interprétation le groupe force ouvrière renouvelle également ses réserves tant sur la recherche systématique de saisine gouvernementale que sur la pétition citoyenne sur le premier point le caractère plus qu'orienté de la récente saisine du premier ministre en matière de culture de dialogue social semble nous donner raison sur un risque réel d'instrumentalisation sur le deuxième point sans revenir sur l'épisode de la précédente mandature nous réaffirmons que seul un groupe organisé peut réunir 500 000 signatures ce qui ôte tout caractère spontané à la pétition en tout état de cause ce type de saisine ne justifie pas que le CESE se transforme en pseudo-institut de sondage par le biais des outils numériques par ailleurs deux affirmations nous posent véritablement problème en premier lieu pourquoi en effet s'obstiner à considérer que l'engagement des conseillers serait aussi celui des organisations les ayant désignées les positions de notre organisation se déterminent dans nos instances statutaires en toute liberté et indépendance ainsi que nous l'avons déjà souligné en second lieu si notre assemblée peut et doit participer à l'amélioration du débat public pour le groupe FO le renouveau de la démocratie ne relève pas de son champ de compétences enfin le groupe FO s'étonne de l'absence d'évocation des questions internationales et européennes dans les orientations stratégiques le groupe force ouvrière refusera toute tentative de caporalisation ou d'instrumentalisation visant à faire du CESE un outil de promotion des décisions politiques qui engagerait à travers ses membres les organisations dont ils sont issus il conservera en toutes circonstances son indépendance et sa liberté dans l'ensemble de nos débats conseillers nous sommes conseillers nous resteront compte tenu de toutes ces réserves le groupe FO s'abstiendra considérant que ce texte ne saurait engager notre organisation dans son ensemble et lui être opposé en d'autres lieux je vous remercie merci madame Blanc pour la coopération monsieur le président chers collègues l'adoption des orientations stratégiques du conseil économique social et environnemental constitue une étape importante pour cette mandature 2015-2020 c'est tout d'abord le résultat d'un premier travail collectif qui a permis de mieux nous connaître cette démarche de co-construction d'un projet partagé est en phase avec nos principes coopératifs il s'agit d'une démarche exigeante en termes de participation et d'efficacité dans nos modes de fonctionnement nous nous réjouissons que chaque groupe se soit pleinement mobilisé et que le sens de l'écoute et aussi du compromis est prévalu dans un monde de plus en plus complexe les défis à relever pour notre pays sont nombreux au premier rang desquels le chômage de masse et la fragilisation de la cohésion de notre société nous à tous sont pourtant nombreux parmi ceux-ci le rôle des acteurs de terrain et des corps intermédiaires comme vecteur de changement et force de proposition doit être valorisé nos orientations stratégiques le soulignent la représentation de la société civile dans toute sa diversité est constitutive de la spécificité de notre Assemblée et de son apport au débat public notre Assemblée doit contribuer à accroître notre capacité d'agir à créer de la valeur tant économique que sociétale et accompagner les mutations importantes déjà engagées dans les territoires le groupe de la coopération se retrouve pleinement dans les deux grands axes identifiés comme la colonne vertébrale de nos travaux à venir et qui nous semble étroitement imbriquée favoriser la cohésion sociale et réussir les transitions en effet au coeur de la gouvernance coopérative la cohésion via la participation de nos membres contribue à la capacité d'innovation de nos entreprises notre séance plénière d'aujourd'hui n'est qu'une première étape les saisines de notre Assemblée par le Premier ministre sur des sujets importants nous obligent conseillers et collaborateurs du CESE la qualité de nos réponses aux saisines gouvernementales mais aussi la pertinence de nos autosaisines dont nos orientations stratégiques constituent désormais le cadre doivent s'inscrire dans une volonté d'utilité du CESE nous devons développer notre capacité à élaborer des réponses aux besoins de nos concitoyens le groupe de la coopération y prendra toute sa part avec une première saisine portée par Isabelle Roudil sur comment mieux répondre aux besoins aux logements dans les territoires sachons nourrir nos débats confronter nos désaccords et dépasser nos postures pour des propositions au service des réformes dont notre pays a besoin dans le respect des principes fondateurs de notre pacte républicain comme vous l'aurez compris à l'écoute de mes propos le groupe de la coopération votera ce texte tel qu'il nous a été présenté je vous remercie de votre attention merci pour le groupe des entreprises Jean-Michel Petier chers collègues deux mois et demi après notre installation une feuille de route nous est proposée pour les nouveaux membres de notre assemblée cela peut paraître une évidence mais ceux qui ont une certaine expérience de nos travaux savent eux à quel point le fait de se mettre d'accord sur un texte d'orientation synthétique est difficile chacun pourra à loisir ou bien se satisfaire des mots des expressions des idées qu'il trouve dans ce document ou bien être contrarié par les manques qu'il aura constatés ce débat pourrait durer des semaines il est désormais derrière nous au groupe des entreprises nous faisons une lecture résolument optimiste de ce document nous sommes persuadés qu'il servira de lecture de gris de lecture et de filtre pour mettre l'accent sur des saisines utiles pour notre société car notre rôle ce n'est pas seulement de dialoguer même si l'échange de points de vue est toujours enrichissant notre rôle c'est d'éclairer et de conseiller ceux qui nous dirigent pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour notre pays proposer c'est aussi parfois et malheureusement renoncer en ce qui nous concerne nous aurions aimé que figure plus explicitement dans le document la question des dettes sociales laissées aux générations futures certes la générosité est une belle vertu mais elle ne doit pas avoir comme conséquence de mettre en péril les équilibres à long terme dans les domaines économiques sociaux ou écologiques de même nous regrettons que la feuille de route ne propose pas explicitement des moyens de réfléchir à une meilleure utilisation du principe de précaution qui permettent d'encourager l'innovation et l'initiative des acteurs privés ou publics contribuer au redressement de notre pays laisser un monde meilleur à nos enfants voici quels doivent être nos objectifs pour cela nous devons mesurer les conséquences de nos actes dans tous les domaines le CESE doit proposer des solutions opérationnelles bousculer les tabous sortir des sentiers battus la première préoccupation de nos concitoyens c'est l'emploi sans développement économique pas d'emploi sans compétitivité pas de croissance des entreprises dans la compétition internationale sans création de richesse pas de redistribution possible et donc pas de correction des inégalités nous nous félicitons que la notion de compétitivité figure explicitement dans ce document d'orientation le plus dur est maintenant devant nous travailler à élaborer des avis documentés et opérationnels travailler à ce que nos avis soient mieux connus mieux utilisés mieux diffusés voilà notre feuille de route pour les années à venir chers amis nous ne serons jamais d'accord sur tout mais nous pouvons être nous pouvons peut-être nous entendre sur l'essentiel le groupe des entreprises prendra toute sa part aux travaux de notre assemblée sans dogmatisme sans posture mais en partant du principe qu'aucun progrès social ou environnemental n'est possible sans un environnement propice au développement des entreprises voilà notre conviction l'ambition que s'est fixée notre groupe qui trouvera nous en sommes certains un écho favorable parmi les membres de notre assemblée alors au travail pour toutes ces raisons le groupe des entreprises votera avec enthousiasme ce document fixant nos orientations stratégiques merci merci pour le groupe de l'environnement madame Anne de Bettencourt monsieur le président chers collègues mesdames messieurs le groupe environnement et nature est sensible à la démarche participative qui a conduit à ces orientations stratégiques que nous examinons aujourd'hui cette feuille de route est placée sous le signe de la réussite des transitions et nous sommes satisfaits que ce soit le fil rouge qui ait été retenu notre groupe est convaincu que notre institution doit contribuer à l'évolution de nos sociétés en adéquation parfaite avec les défis actuels et futurs le CESE doit apporter analyse et préconisation pour préparer et accompagner dès maintenant le renouveau du contrat social et les différentes transitions sociales économiques technologiques écologiques climatiques énergétiques et géopolitiques l'autre axe retenu est la cohésion sociale la pertinence de ce choix n'est pas en question mais notre groupe aurait aimé qu'enfin les deux notions de cohésion sociale et transition ne soient plus juxtaposées comme c'est encore le cas dans ce document mais liées la cohésion sociale et la réussite des transitions sont interdépendantes et il est impératif que le CESE adopte cette vision globale seul gage de succès à nos yeux par ailleurs tout en se devant de produire des avis ancrés dans l'actualité à même d'éclairer les politiques publiques gouvernementales et parlementaires le CESE a aussi vocation à jouer son rôle de prospective en développant une vision de long terme le groupe environnement et nature réaffirme que cette combinaison entre le court et le long terme constitue l'essence même de la plus-value de notre institution enfin ce document d'orientation stratégique est bien entendu important et nous le voterons mais nous serons particulièrement vigilants à celui attendu sous la gouvernance car il en sera le bras opérationnel enfin et même si beaucoup d'efforts ont été faits en communication à la précédente mandature il est essentiel de revoir et d'adapter la stratégie de communication à l'ambition que nous nous fixons pour cette assemblée le cap est donné maintenant à nous tous collectivement de transformer l'essai je vous remercie merci bien monsieur Thierry Baudet pour le groupe de la mutualité monsieur le président chers collègues débuter une mandature en définissant les orientations stratégiques pour nos travaux à venir est un acte constructif et fédérateur pour notre assemblée élaboré collectivement ce document doit désormais représenter notre doctrine commune les deux axes majeurs choisis favoriser la cohésion sociale et réussir les différentes transitions sont en adéquation avec les enjeux et exigences de vivre ensemble et de développement humain de notre société dans un monde en mutation qui nécessite des adaptations d'autant plus difficiles à co-construire qu'elles doivent souvent intervenir dans des délais courts le groupe de la mutualité ne peut que soutenir ces orientations qui s'attachent à répondre aux nécessaires transitions économiques sociales et environnementales les acteurs de l'économie sociale et solidaire dont la mutualité ont toujours cherché à concilier activité économique utilité sociale et conscience environnementale leurs actions contribuent à la cohésion sociale et prennent souvent la forme d'innovation sociale appelée à satisfaire des besoins non ou mal satisfaits à lutter contre les inégalités et à améliorer la qualité de vie collective facteur de cohésion et en même temps de compétitivité à ce titre nous nous inscrivons dans cette volonté d'accompagner les mutations et de faire émerger les innovations les sections et délégations ont désormais comme objectif d'élaborer des textes de saisine au regard de ces orientations les formations de travail seront garantes de la qualité des travaux et de la pertinence de nos propositions définir nos orientations stratégiques nous a amené une fois de plus une fois encore à réinterroger notre rôle dans un rapport de 2002 le conseil économique et social définissait la société civile comme un large espace distinct de l'état ainsi que des organismes qui comme les partis politiques concourent à la conquête et à l'exercice du pouvoir politique espace à l'intérieur duquel les citoyens exercent des activités autonomes collectives et structurées ce rapport ajoutait que la société civile incluait un ensemble extrêmement varié sa conclusion était la suivante par nature la société n'est pas homogène elle est largement diversifiée et polymorphe ses composantes évoluent au gré des forces qui la composent des intérêts souvent contradictoires voire conflictuels sont représentés ce qui n'exclut pas en son sein la recherche de convergence et l'utilité d'un travail en commun cette définition reste pertinente le CESE est le lieu de son expression sans chercher systématiquement à diluer les différences qui constituent notre richesse pour conclure nous tenons à souligner qu'il apparaît primordial de définir notre stratégie de communication et d'organiser l'accompagnement des rapporteurs parce que c'est non seulement par la qualité de ses travaux mais également par une large promotion de ses avis rapports et études que le CESE caisse de résonance de la société civile répondra à ses objectifs d'éclairer le débat public le groupe de la mutualité votera ses orientations stratégiques merci madame Weber organisation étudiante et mouvement de jeunesse monsieur le président chers collègues le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souhaite tout d'abord saluer le travail réalisé entre nos différentes organisations en effet de nombreux échanges ont été nécessaires pour aboutir à ce texte fruit de plusieurs versions de travail et de réunion il nous semble bien refléter les diverses composantes qui le traversent ainsi que la méthode du conseil économique social et environnemental celle de la recherche de consensus ce texte s'il ne pourrait convenir en l'état à une organisation particulière du CESE a le mérite de faire consensus et d'être néanmoins suffisamment fort pour permettre des travaux ambitieux et de qualité notre groupe salue la ligne directrice de ces axes à savoir la volonté d'accompagner et d'accélérer les transitions de notre société nous soutenons cette démarche de travail tournée vers le futur et les enjeux à venir notamment car les jeunes font partie de ces transitions et en auront la responsabilité pour les années futures pour réussir ces transitions il nous semble vital d'innover en effet trop souvent sont plaquées des solutions existantes à des situations qui ne s'y prêtent pas le résultat nous le connaissons une large part de la population qui s'appauvrit un environnement naturel en danger une perte de confiance des citoyens dans leurs représentants il est urgent que le CESE porte ce changement et cette innovation à travers ses travaux et soit attentif aux jeunes générations ainsi qu'aux générations futures qui vivront les conséquences des choix que nous faisons aujourd'hui notre groupe tient également à souligner la nécessité de faire de la question de l'éducation et de l'émancipation personnelle une réelle priorité le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse aura à coeur de porter cette question des transitions au cours de cette mandature cependant nous regrettons que la question du renouveau démocratique n'ait pas été davantage développée dans ses axes car elle nous paraît être au coeur des enjeux de notre société actuelle et un enjeu pour celle de demain en effet notre société se trouve dans une crise démocratique certains de nos citoyens notamment des jeunes perdent confiance dans les institutions et dans les corps intermédiaires que nous représentons c'est pour cela qu'il nous paraît important que le CESE puisse participer à la réflexion sur un modèle démocratif plus inclusif et participatif afin de permettre aux citoyens d'être davantage partie prenante des politiques publiques nous nous réjouissons que cette question traverse l'organisation des travaux internes par la mission autour d'un de nos vice-présidents monsieur Dominique Gillier sur la question de la participation citoyenne et les nouvelles modalités de cette participation aux travaux du CESE cette mission nous permettra d'être innovants pour que notre assemblée soit porteuse d'un nouveau modèle de démocratie participative malgré ces petites nuances le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de ces axes stratégiques pour la mandature 2015-2020 merci madame Bouchot choisie pour l'outre-mer monsieur le président cher collègue lors des débats il nous a semblé fondamental en tant que seul groupe de représentation territoriale de notre assemblée que dans le cadre d'une construction européenne les orientations stratégiques du CESE intègrent la diversité territoriale de notre pays comme élément constitutif de notre pacte pour répondre aux enjeux actuels de la mondialisation en effet l'attractivité des territoires la force de leurs atouts sont essentiels à la création de richesses matérielles et immatérielles à ce titre les territoires ultramarins apportent à la nation des ressources naturelles et humaines inestimables trop souvent ignorées de nos concitoyens grâce aux outre-mer la France occupe le deuxième espace maritime au monde et une présence dans des zones à forts enjeux géostratégiques elle bénéficie d'une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle d'une richesse de talents humains entrepreneurs créateurs artistes chercheurs elle peut se prévaloir de faire cohabiter de manière pacifique et harmonieuse des sociétés multiculturelles dont le respect de la laïcité elle porte sur les trois océans la vivacité de notre francophonie pour le groupe de l'outre-mer il est primordial que le mandat du César permette d'aboutir à des propositions visant à faire vivre cette richesse des territoires à favoriser la capacité d'investissement et d'innovation locale et à veiller au respect du principe de subsidiarité les solidarités territoriales sont un vecteur fondamental de la cohésion sociale la cohésion territoriale tient pour beaucoup à la capacité à concilier la diversité des territoires et la réduction des inégalités entre citoyens liées à l'espace de ce point de vue la révolution numérique offre des perspectives immenses de résorption des inégalités territoriales et de mise en valeur des potentialités de tous les territoires le mandat du César devra en effet aussi s'attacher à identifier les facteurs essentiels de la cohésion de nos sociétés que sont la réduction des inégalités et de la précarité l'accessibilité aux biens et services communs la participation des citoyens à la vie publique l'amélioration de notre système éducatif et de formation ou encore la capacité à coopérer et mutualiser les ressources rappelons que nos territoires ultramarins sont de ce point de vue confrontés à des défis structurels accrus générant des taux de chômage plus élevés notamment chez les jeunes une part plus importante de logements insalubres des taux d'illettrisme inquiétants des retards d'infrastructures publiques de santé d'éducation de transport et de télécommunication le groupe de l'outre-mer considère que le projet d'orientation stratégique définit des axes de travail qui doivent nous permettre de répondre à ces enjeux majeurs pour l'avenir de nos territoires et de notre pays en conséquence le groupe de l'outre-mer le votera je vous remercie de votre attention merci bien madame Sylvie Brunet pour les personnalités qualifiées monsieur le président chers collègues je voudrais tout d'abord comme d'autres de mes collègues avant moi saluer les modalités même de l'élaboration démocratique de ces axes stratégiques pour la mandature 2015-2020 notre assemblée présentée aujourd'hui cette démarche a impliqué tous les groupes et sections de travail j'adhère pour ma part complètement à ces orientations qui m'apparaissent cohérentes pour diverses raisons tout d'abord il me semble important de souligner que ces axes s'inscrivent dans la continuité d'une réforme somme toute récente de notre institution en effet la réforme constitutionnelle suivie d'une loi organique qui ont transformé le conseil économique et social en conseil économique social et environnemental ne date respectivement que de 2008 et 2010 cette dimension environnementale en intégrant l'environnement naturel comme une source d'inspiration et de solution est parfaitement soulignée dans le texte qui nous est aujourd'hui présenté comme une des conditions de réussite des transitions la réforme de 2010 a également renforcé la parité dans notre assemblée sujet qui m'est cher et je ne peux que me féliciter de la volonté affichée d'agir pour l'effectivité de l'égalité femmes-hommes la montée croissante des inégalités dès l'école puis tout au long de la vie tant professionnelle que personnelle est sans doute l'élément le plus fragilisant pour une cohésion sociale que notre institution souhaite à juste titre favoriser j'illustrerai volontiers ce propos en citant quelques enseignements issus du rapport de l'organisation internationale du travail sur l'emploi et les questions sociales dans le monde pour 2016 que nous présentions conjointement avec l'OIT dans cette maison vendredi dernier il importe d'adopter des politiques qui mettent l'accent sur la quantité et la qualité des emplois et qui tendent à pallier les inégalités de revenus en inscrivant dans ces orientations stratégiques une réflexion tant sur la priorité du développement économique et de la compétitivité des entreprises qu'une indispensable construction de sécurité professionnelle attachée à la personne notre assemblée va donc bien dans ce sens enfin la diversité de nos parcours de nos expertises et de nos engagements devrait nous permettre d'agir concrètement en faveur de la cohésion sociale en réfléchissant par exemple aux conditions permettant de promouvoir les créations d'emplois la qualité du travail la mobilité professionnelle autant d'axes stratégiques là aussi cités dans ce texte autrement dit nous devrions entre la maison des solutions à l'instar du film documentaire Demain réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent il est important et utile de montrer des exemples concrets de solutions et réponses aux nombreux défis sociaux économiques et environnementaux qui secouent et souvent fragilisent notre société vous l'aurez compris en conclusion je voterai donc en faveur des orientations stratégiques qui nous sont aujourd'hui présentées pour notre mandature 2015-2020 Merci Gérard Aschieri pour le groupe de personnalité qualifiée Monsieur le Président chers collègues le document qui nous est présenté est indiscutablement le résultat d'un travail collectif et d'indéniables progrès ont été réalisés depuis sa première version et je donne acte qu'il constitue sans doute un compromis offrant un cadre qui globalement va nous permettre de travailler sans nous corseter mais si je m'interroge sur la vision qu'il offrira de notre travail à l'extérieur à tous ceux qui se posent des questions sur notre rôle je ne suis pas certain qu'il mette bien en lumière à ce qu'est notre spécificité et l'apport qui peut être le nôtre pour répondre à leurs préoccupations un texte plus ramassé et plus dynamique autour des deux grands axes qui nous sont proposés axes que j'approuve un tel texte aurait sans doute été préférable je regrette par exemple que la proposition qui a été faite au sein de notre groupe de deux textes un plus ramassé à destination de l'opinion et un autre plus détaillé à destination des sections et délégations n'est pas été retenu il faut bien dire que ce texte celui que nous avons n'échappe pas à l'impression de constituer un inventaire assez hétérogène or dès lors que l'on fait une liste de ce type le risque existe qu'il y manque quelque chose et au regard des préoccupations qui sont les miennes et celles de mon organisation la FSU je dois pointer un certain nombre de ces manques ainsi je regrette que dans la description de la situation le mot crise n'apparaisse pas pas plus d'ailleurs que le mot agriculture dans la suite du texte de même si l'éducation et la culture se voient bien assigner la finalité de favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble je regrette que l'objectif de développement et d'émancipation des individus n'y apparaisse pas je regrette vivement que n'est pas été mentionné la lutte contre l'échec scolaire et surtout la lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté au sein de la partie consacrée à la cohésion sociale ce qui constitue une certaine rupture avec une thématique qui a fait par le passé l'honneur de notre assemblée vous avez tous une plaque qui le rappelle à l'entrée de notre conseil je regrette que la dimension de redistribution et de solidarité de la fiscalité à travers notamment les services publics n'apparaissent pas tout comme la question d'un salaire et d'un travail décent je regrette que la seule mission de la recherche semble être l'amélioration de la production et que la compétitivité soit dans le premier axe réduite à celle des entreprises ces quelques exemples non exhaustifs posent pour moi problème je n'ignore pas la difficulté de l'exercice et je pense que le contenu de nos avis nous permettra souvent de retrouver ces notions d'ailleurs la liste qui nous a été donnée par le président le suggère mais il est dommage à mes yeux qu'un texte contenant une telle énumération ne les fasse pas apparaître c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai merci je vais demander à Michel Chasson pour les professions libérales monsieur le président mesdames et messieurs chers collègues la démarche participative initiée par la nouvelle équipe du conseil économique et social environnemental que nous sommes nombreux à avoir soutenu nous engage dans un processus d'élaboration d'orientation stratégique destinée à asseoir les travaux de notre institution il s'agit par l'adoption de ce document d'inscrire le CESE dans l'actualité tout en lui permettant de réfléchir et de faire des propositions réalistes et économiquement soutenables sur le long terme soyons pertinents pour nos analyses et pratiques sur nos recommandations demander à 18 groupes de hiérarchiser ces priorités puis d'en faire la synthèse relever de l'exploit cela mérite d'être souligné le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de toutes nos espérances mais il a au moins le mérite d'exister que dit ce document que le CESE porte la voie de la société civile et de ses organisations que le CESE doit avoir une culture de l'évaluation des politiques publiques afin de pouvoir aborder dans les meilleures conditions les mutations à venir que les trois piliers sur lesquels s'appuie le CESE ne doivent en aucun cas faire l'objet d'axes distincts l'économique le social et l'environnemental sont réellement interconnectés que l'Europe et l'international doivent être au cœur de nos travaux que la cohésion sociale et la réussite des transitions doivent guider nos travaux pour autant nous regrettons qu'il n'ait pas été fait mention parmi les nombreux actes énumérés d'un axe stratégique et d'actualité majeur à nos yeux la santé et la protection sociale que le CESE soit en phase avec l'actualité non seulement celle du débat social mais aussi celle du débat environnemental et culturel enfin que le CESE coopère plus étroitement avec le CESE européen et autres instances consultatives ou d'évaluation qu'attendons-nous pour agir il nous faut maintenant mettre en œuvre et en mouvement le CESE et mettre toute la gouvernance au service de ces orientations stratégiques au moment où la confiance dans les institutions s'érode le CESE doit s'imposer être audible et démontrer son utilité place aux sections et délégations qui déclineront dans leurs travaux dans le respect de leur champ de compétences ces différentes thématiques pendant les cinq années que dure notre mandat ces orientations stratégiques ne devront pas stériliser les initiatives du bureau seul et dernier arbitre des sujets à traiter cela ne l'empêchera pas de réagir à l'actualité si nécessaire il est juste question d'effacer l'impression de patchwork qui a trop souvent prévalu dans notre institution lui donnant ainsi une image peu valorisante ce document donne une architecture et une cohérence à nos travaux le CESE est l'assemblée du temps long mais notre avenir se mesure sur le temps court nous devons toujours et encore faire la preuve de notre utilité elle est réelle cependant si nous en sommes persuadés ici il faut aller le porter à l'extérieur soyons donc tous des ambassadeurs du CESE et n'oublions pas seule la qualité de nos travaux donnera au CESE la place qui est la sienne dans les institutions de la République alors au travail le groupe des professions libérales votera donc ses orientations je vous remercie merci je vais demander à madame Aminata Kone du groupe de l'UNAF monsieur le président chers collègues mesdames et messieurs nous arrivons aujourd'hui à la fin d'un long processus indispensable et nécessaire pour fixer le cap à tous nos travaux dans toutes les formations du travail du CESE la tâche n'a pas été facile mais le calendrier a été respecté et chacun a pu y prendre part le groupe de l'UNAF se retrouve parfaitement dans cette double orientation stratégique qui nous invite à proposer à agir et à promouvoir la cohésion sociale tout en faisant preuve d'innovation pour réussir les transitions la trajectoire est claire tout avancé doit être anticipé et réfléchi à l'aune de la cohésion sociale qu'elle favorise ses orientations stratégiques éclairent des nouveaux jours le triptyque du développement durable prenant en compte le social l'environnemental et l'économique le deuxième point sur lequel le groupe de l'UNAF souhaite attirer insister aujourd'hui c'est la richesse d'un lieu comme le CESE permettant l'expression de la société civile organisée par l'apport de toutes ses composantes pour illustrer cette richesse le groupe de l'UNAF fait sienne de la citation de monsieur Mahatma Gandhi qui nous rappelle que la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle car nous ne pensons jamais tous de la même façon mais nous verrons qu'une partie de la vérité sous des angles différents nous saluons cette première étape monsieur le président et nous tenons maintenant à ce que la même énergie qui s'est déployée pour favoriser et promouvoir les avis du CESE et faire de la communication du CESE un enjeu stratégique le groupe de l'UNAF relève et soutient particulièrement l'orientation qui souligne le rôle des familles dans l'éducation la socialisation et les solidarités intergénérationnelles le groupe de l'UNAF vous remercie et remercie l'ensemble des membres du bureau pour avoir su faire la synthèse de nombreuses propositions des groupes dans un document ramassé et votera bien entendu ses orientations stratégiques merci je vais demander à madame Martine Vigneault du groupe de l'UNSA de bien vouloir venir monsieur le président chers collègues tout d'abord le groupe UNSA approuve la démarche initiée de co-construction d'un projet commun engageant les membres et les organisations du CESE pour les cinq années à venir c'est grâce à la participation de tous conseillers et personnalités associées qui ont pu s'exprimer déprement que ces orientations stratégiques ont été élaborées le dialogue et le dépassement des clivages a permis d'aboutir à un consensus au service de l'intérêt général le conseil économique social et environnemental qui représente la société civile organisée doit servir de modèle par son fonctionnement démocratique et sa recherche constante de consensus c'est ainsi qu'il pourra pleinement jouer son rôle en faveur de la cohésion sociale et qu'il pourra contribuer à la restauration du lien entre les citoyens et la chose publique sur le fond l'UNSA partage les orientations stratégiques qui serviront de fil rouge dans la conduite des travaux par les sections et les délégations articuler les orientations autour de deux axes la cohésion sociale et les transitions donne d'entrée de jeu les perspectives de travail dans un monde en mouvement ou principalement la mondialisation de l'économie et des échanges l'évolution des progrès technologiques les questions d'éthique ainsi que les questions environnementales imposent de relever plusieurs défis certains sont bien repérés d'autres moins développés le groupe UNSA aurait souhaité voir plus clairement apparaître la question de la jeunesse car sans restaurer la cohésion car pour restaurer la cohésion sociale on ne peut le faire sans donner à la jeunesse les conditions de son autonomie au début de la chaîne des solidarités la jeunesse mérite toute notre attention aussi qu'on vient d'affirmer le rôle central de l'école pilier de la formation citoyenne et de l'intégration sociale professionnelle et citoyenne sa démocratisation doit continuer à être renforcée pour ne pas laisser tant de jeunes sans qualification en liant avec elle notre société et même notre compétitivité gagnerait à placer le diplôme à sa juste valeur et à mieux valoriser les acquis de l'expérience les formations continuées et la formation tout au long de la vie pour accéder et évoluer dans l'emploi le partage de la valeur de la chaîne de valeur entre les acteurs de l'économie et le pacte social qui en découle est bousculé tout autant par les grandes entreprises internationales que par l'ubérisation d'une partie de l'économie il est du ressort du CESE de formuler des propositions pour trouver un nouvel équilibre Par ailleurs dans les débats préalables nous avons abordé la question des citoyens au regard des institutions la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions de la République doit également être une préoccupation de notre hémicycle A plusieurs reprises sont cités les nouveaux mouvements migratoires et les déplacements des populations Ce sujet d'actualité impacte notre société et bien au-delà tant sur le court terme que le moyen terme On ne peut pas en rester au niveau du constat Il est du devoir de tous les pays et en particulier du nôtre de repenser notre politique d'accueil des migrants et de leurs familles Le CESE pourrait peut-être avoir des propositions à faire en la matière Voici quelques réflexions complémentaires pour abonder ces orientations stratégiques indispensables au Ronde Nouveau de la Troisième Assemblée de la République Pour le reste l'UNSA considère que le Conseil doit se doter d'une véritable stratégie de communication pour une meilleure valorisation de ses travaux et une plus grande lisibilité de l'institution La communication est un enjeu vital pour le CESE qui, s'il est mieux connu par le grand public et par les politiques trouvera naturellement une place stratégique au cœur des réflexions et des débats qui animent notre société L'UNSA en tant qu'ambassadeur prendra sa part de responsabilité en contribuant au rayonnement du CESE et à la diffusion des avis L'UNSA vote en faveur de l'adoption des orientations stratégiques 2015-2020 Je vous remercie Merci Applaudissements Tous les groupes s'étant exprimés s'il n'y a pas d'autres demandes de parole Oui, les îles Merci monsieur le président et désolé chers collègues de vous asséner une intervention qui ne sera même pas rapportée par écrit mais parce que je fais confiance à la clairvoyance de chacun On a entendu un certain nombre de prises de position beaucoup de critiques en réalité peut-être la moitié des interventions avec des critiques c'est bien ça nous permet d'avancer On a cette crise systémique dont à mon avis le texte ne prend pas la mesure des défis On a un progrès dans le préambule qui court mais le besoin d'idées nouvelles la façon de prendre la mondialisation la moitié des interventions ont souligné ces choses là tout ça c'est un programme de travail pour nous en réalité et puis dans la crise systémique la finance les banques les questions qui sont mises en avant par nos concitoyens partout ne viennent pas Donc je crois qu'on a du travail devant nous pour ça Enfin il a été souligné sur la compétitivité non pas que la vision de la compétitivité est celle des entreprises mais que la compétitivité vient avant la création de richesses qu'est-ce que ça veut dire le profit avant l'ensemble des richesses je ne souhaite pas que ce texte serve d'intégration de l'ensemble des organisations à ce qui est écrit dans ce texte mais au contraire qui permette d'élargir le travail et qu'enfin ce qui est dit sur le consensus dans le texte soit interprété de façon large c'est-à-dire que nous travaillons à des avis avec des amendements pas comme aujourd'hui et surtout qu'on prenne en compte ce qu'on a appelé ici le dissensus c'est-à-dire l'éventail des positions que chaque fois qu'on le puisse et que c'est nécessaire sans excès puisse être mis l'éventail des idées des apports possibles sur les sujets merci monsieur le président quand vous prenez la parole n'hésitez pas à vous représenter quand même tout le monde ne vous connaît pas personnalité qualifiée et bien sûr je m'abstiendrai sur ce texte bien sûr je pense que tout le monde l'a compris s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole je vais donc procéder au vote j'espère que vous avez tous mis vos petites cartes au bon endroit et à votre place surtout voilà c'est bien oui c'est bien le scrutin est ouvert c'est bien sûr Tout le monde a voté ? C'est bon ? Le scrutin est donc clos, on va donc programmer les résultats. Donc pour 171, abstention 23, le projet d'orientation est adopté. Voilà, bravo. Donc nous arrivons au terme de cette première plénière de travail. C'est un moment important quand même. On vient de mettre le cadre à travers ces orientations de nos travaux à venir. Il y a d'autres sujets encore à finir de traiter, dont la modification, bien sûr, du règlement intérieur qui peut bien aussi apporter un certain nombre de débats. Mais l'essentiel aujourd'hui est là. Vous avez le cadre. On attend des sections dans les jours à venir, bien évidemment, qui nous précisent leur thématique. On a un certain nombre de saisines qui vont arriver. On va y veiller avec beaucoup d'attention. On va rencontrer les autres ministres qu'on n'a pas pu rencontrer dans les prochains jours pour essayer de solliciter aussi de leur part un certain nombre de sujets. Et puis on va aller à la rencontre aussi des autres organisations que pour l'instant on n'a pas pu voir, organisations consultatives comme la CNDP, France Stratégie, etc. Donc un beau travail nous attend. On a tout un travail de réflexion sur la communication aussi qui nous attend. Donc beaucoup de sujets. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous annonce donc quand même pour la prochaine séance, le mardi 22 à 14h30, les enjeux de la négociation du projet de mars, oui, 22 mars, du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Donc c'est une saisine gouvernementale. Et puis le mardi 23 mars, ce seront les modifications du règlement intérieur. Voilà, à 14h30 aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. C'est mercredi, c'est pas mardi. Merci. 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 Merci.